On va regarder une sélection des images d'Edward Weston et ce qu'on peut voir c'est que peu importe le sujet, l'intérêt ou l'importance, l'attention qui est portée à l'image vraiment c'est sur les formes. Alors on peut voir ici on a un corps humain qui est en gros plan et un coquillage qui est également en gros plan. Et par l'utilisation d'un arrière-plan noir dans ce cas-ci, il arrive à isoler l'objet et surtout il arrive à faire perdre la notion de dimension. Donc on ne sait pas si l'image qui est à gauche est plus grande que l'image qui est à droite. Bien sûr on identifie ce que c'est donc forcément notre notre cerveau nous dit que le coquillage est plus petit que le corps mais si on se concentre sur les lignes et sur les mouvements on a cette sorte une sorte d'abstraction qui se forme donc on est une sorte d'image abstraite qui se forme et c'est la force vraiment des images de Weston c'est qu'on ne regarde pas seulement un coquillage ou un poivron ou un nu ou des dunes mais on regarde aussi des formes qui sont encore plus renforcées par l'utilisation et la juxtaposition des noirs et blancs des lumières et des sombres et donc il y a une sorte de deuxième signification qui s'ajoute à la première c'est à dire la première on regarde bien sûr un objet donc on est attiré par la texture de l'objet par ses formes mais ensuite il y a une deuxième qui est grâce aux formes et grâce à la composition et grâce à la lumière qui l'utilisent ça nous permet d'avoir d'imaginer quelque chose d'un peu plus abstrait et donc là ces photographies prennent une seconde dimension